Et c'est vous Jean-Marc Cédoux qui venez nous en parler. Vous êtes chef du département Communication Engineering Management ComM+. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et Laurent Bolli, professeur et responsable de l'Axe de Recherche Utilisateur et Interface. Bonsoir. Alors on va vous écouter, Laurent Bolli, et un chercheur de cette filière, tous deux convaincus que l'enseignement proposé ici permet de ne plus être simple consommateur de nouvelles technologies, mais bien acteur de ces nouvelles technologies, c'est-à-dire de les comprendre, de maîtriser leurs limites, en abordant notamment des thèmes comme le numérique responsable ou l'éthique. On regarde. On pousse les portes de la HEIG VD en compagnie de Laurent Bolli. Bonjour. Bonjour. Quel est votre rôle ? Quelle filière ? Alors je suis professeur associé en ingénierie des médias, et donc j'enseigne essentiellement ce qui concerne l'interaction humain-machine. C'est quoi les grands changements en fait qui se sont opérés ? On voit que les dispositifs techniques se rapprochent du corps, captent de plus en plus de données, que ce soit des données volontaires ou involontaires, et donc c'est important d'avoir des gens qui comprennent où vont ces données, ce qu'on peut en faire. On peut aussi utiliser ça d'une manière machiavélique, diabolique, non ? On peut toujours utiliser la technologie d'une manière machiavélique, mais il faut déjà la comprendre pour essayer d'éviter ça, plutôt que de l'utiliser un peu bêtement, uniquement en tant que consommateur. Là c'est vraiment une formation qui vous forme à devenir des acteurs de cette technologie, et des contenus qui sont associés. La crème de l'ingénierie des médias avec Stéphane Lecornet, bonjour ! Bonjour ! Quel est votre rôle ici ? Alors moi je suis chef de projet R.A.D. et développeur logiciel de formation, donc je gère plutôt la partie développement informatique de nos projets. Ça consiste en quoi ? Le but c'est de faire des projets de recherche, mais assez proches de l'industrie. Exemple concret ? Tout ce qui est justement lié à la visualisation 3D, réalité virtuelle, réalité augmentée, c'est vraiment les domaines actuellement qui sont proches de la recherche, pas encore dans tous les produits qui existent actuellement, et puis on essaye d'amener ça dans les entreprises. Il y a aussi des jeunes qui vous regardent, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour les motiver à s'inscrire dans cette filière-là ? Alors du coup, moi ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on travaille vraiment sur des domaines qui sont passionnants, donc tout ce qui est 3D, le métaverse, on entend beaucoup parler du métaverse, je pense que ça va être des sujets sur lesquels on va travailler prochainement, tout ce qui est technologie web, donc on est tous les jours sur notre smartphone, sur des sites web, sur YouTube, etc. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille nous au jour le jour. C'est aussi ce que je trouve intéressant dans les projets de recherche qu'on fait, donc on s'intéresse à la technologie, donc moi je suis développeur et je suis ingénieur à la base, donc c'est vraiment ce qui me passionne, mais on essaye aussi de regarder le côté éthique à côté, donc on regarde de plus en plus tout ce qui est numérique responsable, on fait attention, le métaverse c'est bien, mais probablement ça va demander beaucoup de data centers, beaucoup de transferts de données, donc c'est vraiment quelque chose aussi en permanence qu'on regarde, en parallèle de la technologie, on essaye de regarder les implications éthiques, les implications sociales, les implications environnementales, et c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de pousser aussi dans l'institut de recherche et dans la filière aussi au niveau des cours. Et l'application CarbonVis, qu'est-ce dont ? Alors CarbonVis, c'est une extension navigateur qui va permettre de voir l'impact de ces activités en ligne. Et là Stéphane Lecornet, on voit des petits carrés, des petits ronds, moi souvent j'ai la même chose qui passe devant mes yeux, mais quand je suis très fatigué, là c'est quoi ? Alors du coup, là je suis allé sur le site de l'école avec une vidéo qui est en train de tourner, et donc là on a représenté les données par ces petits carrés bleus qui tombent, et l'impact CO2 on l'a représenté par ces cercles bruns. Donc l'idée c'est que la personne visualise l'impact CO2 de ses activités en ligne en direct dans le navigateur. On fait des vidéos nous-mêmes qu'on les partage avec d'autres amis sur les téléphones portables, là aussi il y a de la pollution digitale ? Alors oui, clairement, parce que chaque vidéo va être enregistrée sur un data center, puis après elle doit être envoyée à l'autre téléphone. Donc là pareil, on peut peut-être diminuer la qualité de sa vidéo, si c'est la vidéo de son petit chat, peut-être que ça ne vaut pas la peine de l'enregistrer en 4K. Et puis voilà, des astuces comme ça, de ne pas enregistrer des trop hautes qualités s'il n'y a pas besoin. Merci Stéphane Lecornet. Merci à vous. Diminuer l'impact climatique de notre consommation numérique, c'est un des enjeux évidemment de notre époque. Jean-Marc Cédoux, Laurent Bolli, les débouchés professionnels de cette formation ingénierie des médias, c'est quoi par exemple ? Je vais répondre à la question. Donc nous on a une formation multidisciplinaire qui est axée en trois grandes parties. Tout ce qui concerne l'informatique, le développement, la technique, les interfaces, la partie communication, marketing et la partie gestion de projet. Les débouchés se situent exactement dans ces trois domaines-là. Il y a beaucoup de débouchés, tout simplement parce qu'aujourd'hui tout le monde est touché par la transition numérique et tout le monde a besoin de communiquer de manière numérique. Cette communication, qu'elle soit interne ou externe, ont besoin d'avoir des gens qui sont à l'interface de ces trois domaines. Et donc c'est vraiment ces profils-là qu'on forme. À qui s'adresse cette formation en particulier ? Jean-Marc Cédoux peut-être ? Alors à des jeunes qui ont des profils assez variés. Trois filières automatiques, c'est les détenteurs de CFC avec une maturité professionnelle intégrée ou non intégrée. dans des métiers qui sont intéressants pour nous ou qui sont dans la lignée. Ça peut aller de choses techniques comme des CFC d'informatique, des choses peut-être un petit peu plus graphiques ou comme Interactive Media Designer. Et puis aussi des emplois de commerce qui peuvent venir chez nous. Et puis il y a deux autres filières, c'est maturité spécialisée, communication et information. C'est des gens avec un certificat de culture générale, merci, et qui font une année de spécialisation avant de venir chez nous. Et puis évidemment les gymnasiens sont aussi bienvenus, moyennant une année de stage professionnel pour comprendre un peu les aspects du terrain avant de venir dans notre filière. Donc filière très accessible. Ai-je bien vu que vous fêtiez la cinquantième volée ? On fait effectivement la cinquantième volée. Alors c'est pas, il vous imagine bien qu'il y a 50 ans, c'était pas une filière axée sur la communication numérique, mais sur la communication quand même à l'imprimerie. Les évolutions technologiques sont passées par là. Et aujourd'hui effectivement on n'accueille la cinquantième volée. Et c'est l'occasion pour nous de réfléchir au futur en fait, essentiellement et pas forcément se revoir le passé, ce qui s'est fait, mais plutôt de se projeter dans les 50 prochaines années avec des questions liées au futur de la communication numérique. C'est une filière qui change en fait à chaque volée quasiment. On ne peut pas juste établir un programme et puis le figer comme ça pendant 10 ans ? Alors ça c'est un petit peu la particularité des filières d'ingénierie, mais la nôtre tout particulièrement, c'est qu'on forme des gens sur les technologies ou sur les habitudes d'utilisation des médias aujourd'hui. Mais on doit donner effectivement à nos diplômés les moyens de rester à jour et d'être capables de s'auto-former sur ce qui va leur arriver, de se poser aussi des questions d'ordre réflexive, ce que j'ai fait comme il faut. Et puis les éléments qu'on a vus sur la durabilité, sur des choses comme l'éthique, c'est évidemment des choses qui sont intégrées et importantes pour nous aussi. Alors des exemples peut-être concrets d'application de ce que vous faites ou de ce que font maintenant d'anciens étudiants dans le monde du travail. On a vu cet exemple dans la vidéo, effectivement d'essayer de réduire pour finalement consommer la même chose, une vidéo, mais avec moins d'impact en jouant sur les formats. Ça c'est un exemple, il y en a d'autres peut-être ? Alors il y en a beaucoup d'autres. On a des diplômés qui vont travailler soit en agence de communication et qui vont pouvoir effectivement répondre à des besoins des clients de l'agence. On a des gens qui vont pouvoir aller dans les entreprises directement pour assumer un peu tout l'aspect communication, marketing, interne, externe. Et puis certains se lancent aussi en mode autonome, freelance, fondent leur propre structure. Et on a des anciens étudiants qui ont créé leur boîte qui maintenant sont tout à fait bien posées sur la place. Vous faites aussi comme les filières qu'on a entendues, certaines d'entre elles précédemment, qui ont des projets, qui émanent d'entreprises, qui vous contactent pour développer ensemble un prototype, un projet concret et utile. Alors oui, on fonctionne exactement de la même manière comme un institut qui s'appelle le Media Engineering Institute. Et puis effectivement, on a des collaborations, notamment sur ce projet de CarbonVise, avec la rembourse d'énergie, avec les services industriels de Lausanne, pour les plus récents, mais aussi avec des autres institutions, avec des autres écoles partenaires, sur des projets de recherche peut-être un peu moins appliqués. Mais effectivement, on a aussi des mandats. Pour le coup, on fonctionne assez de manière dissimilaire aux autres d'un point de vue de l'art. Oui, peut-être aussi quelque chose qui n'est pas juste de l'application numérique, mais on fait des travaux aussi en lien avec des choses de culture. On travaille avec des musées et on s'intéresse aussi à la scénographie des musées. Et c'est aussi des moyens, avec aussi toutes les nouvelles technologies, que ce soit les assistants vocaux, les objets connectés, etc., qui rentrent dans la possibilité d'interagir avec le monde numérique. Et c'est des choses qui nous intéressent aussi. Et c'est au carrefour de la communication, du marketing et de la technologie. C'est un des mariages qu'il y a dans cette haute école d'ingénierie et de gestion. Il y en a plusieurs de ces filières comme ça. Merci beaucoup Jean-Marc Cédoux et Laurent Bolli d'être venu nous présenter cette dernière des neuf filières de la HEIG. On vous souhaite une bonne fin de soirée à vous aussi. Merci, parlement. Merci.